Vous pensez que rien que par la prière, il n'y a pas d'accord avec moi. Combattre la politique qui pèse à la carte, ça combat. Parce que vous voulez redresser les normes, vous voulez rétablir les fondements. Ce que Dieu élève en dignité, c'est celui qui veut être grand parmi vous. Sois serviteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler parce qu'on ne lui donne pas l'occasion de travailler alors qu'il est qualifié divinement pour ça. Aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons parce que nous croyons que tout le monde peut devenir ce que tout le monde peut faire. Non, c'est impossible. C'est ici que l'opportunisme est aussi là. Si tu as des comptes à rendre à Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de comptes à rendre à Dieu. Des événements qui précèdent le coucher du soleil, soient menés de main de Dieu souverainement. Tout sera au contrôle. De manière à ce que l'opportunisme, c'est l'opportunisme. C'est l'opportunisme, c'est l'église. C'est l'opportunisme, c'est l'église. C'est l'opportunisme, c'est l'opportunisme. Il y a quelqu'un qui a dit que le frère Alem ou l'autre était dans le monde des occultistes. Pour bien composer, il doit aller consulter les magiciens. Est-ce qu'ils confirment ça à la télévision? Oui, c'est l'opportunisme. C'est l'opportunisme, c'est l'opportunisme, c'est l'opportunisme. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mon bonheur, c'est de servir avec fidélité à mon Dieu. Y a un homme, c'est l'opportunisme, c'est l'opportunisme. Je pense que ce qui pense à la commission de sonnerie, ce sera une très bonne chose. Imagine ton oiseau, tu vas dire « Morte, qui dit ça, morte ». Je pense que ce qui pense à la commission de sonnerie, ce sera une très bonne chose. On va parler dans le livre, dans le troisième chapitre, « Le mandat politique, un apostolat ». Ça, c'est le troisième chapitre, la semi-phrase Oyo. « Dès que le Seigneur prendra les affaires de la République en main, nous serons heureux de constater la fin de l'opportunisme, de l'improvisation, de l'arbitraire. On n'exercera plus la politique parce qu'on l'aura décidé, mais parce que Dieu l'aura voulu. » « C'est trop fort cette déclaration. » Oui, je pense qu'on devra apprendre à faire ce pour quoi on a été créé et introduit sur la terre. Vous avez une destinée qui est le résultat de la pensée de Dieu pour vous, personnellement. La Bible dit que Dieu a prévu des bonnes choses pour que nous puissions les accomplir. Si vous voulez réussir, faites ce que vous devez faire selon la mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. Nous allons travailler selon la mesure de la grâce. Il y a des gens où on ne peut pas s'improviser. Aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons parce que nous croyons que tout le monde peut devenir ce que tout le monde peut faire. Non, c'est impossible. C'est ici que l'opportunisme est aussi. Selon le profil, vous savez, quand vous travaillez parce que Dieu vous a qualifié de faire ce travail, le produit s'appelle l'excellence. Quand vous travaillez selon ce que Dieu vous a dit de faire sur la terre, les résultats se verront. Donc, calmement, chacun se mettra à sa place. Même celui qui s'était mis à côté, il s'est rendra compte que là, ce n'est pas ma place. Le jour où Jésus, il y a douze ans, était dans le temple, il était assis là où il ne devait pas s'asseoir. Et le docteur qui était debout en d'entre-parole, il était debout là où il ne devait pas se mettre debout parce que celui qui était assis devait être debout. Mais la Bible dit immédiatement que pendant qu'il parlait, et il parlait des choses excellentes, il y a sagesse, il y a des choses qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler parce qu'on ne lui donne pas l'occasion de travailler alors qu'il est qualifié divinement pour ça. Quand on introduit cette page, il y a quelque chose qui est dit. La tâche de statuer sur la destinée de tout un peuple est une mission d'une très grande délicatesse. On ne devait pas, en principe, s'improviser dans ce domaine où le choix et l'appel de Dieu confèrent une vocation particulière pour l'exercice de ses fonctions. Ce qu'il dit, c'est conduire les hommes par l'exercice d'un mandat politique ne serait pas du tout l'apanage d'une race d'audacieux. Il devait être conditionné par un appel, une vocation. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit et son choix est souverain. Il faut que tu es au niveau de la société. Il faut que tu es au directeur de la société parce qu'il a rempli les conditions. Il faut que tu es à l'imposer à la société, mais il faut que tu es à l'imposé, il faut que tu es à l'imposé. Il faut que tu es à l'imposé. Il n'y a pas fait envie de nous parler. Il y a une fin de l'improvisation. Fin de l'improvisation, de l'opportunisme. C'est-à-dire qu'Akana qui était, Azala qui préparait tes katinaï pour Asalango, mais Bati est Asalango. Je vous avais donné l'exemple, il y a eu un ministre de la culture, et je lui ai dit que c'était un ministre de la culture. Il a dit qu'il était excellent avec tout l'aspect. C'est ça, il y a eu beaucoup de choses. Il n'a pas compris, il a été préparé à Soutoukiem. Il a dit que c'était un ministre de la culture. Il a dit que c'était un ministre de la culture. Il a dit que c'était un ministre de la culture. Il a dit que c'était un ministre de la culture. Et c'est ce qui fait que le pays prospère. Parce que c'est un ministre de la culture. Dans le respect de ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il sait que si tu as des comptes à rendre à Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de comptes à rendre à Dieu pour dire que c'était un ministre de la culture. Azal, Azal, il n'est pas sous contrôle. Le fruit de l'improvisation et de l'opportunisme. Je suis touché encore quand tu dis qu'il y aurait une nouvelle génération politique. Mais au petit profil, dans la page 39, il y a une nouvelle génération politique. Et puis ça, c'est ma préoccupation. Et puis il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération sans entrer dans le combat politique. Ça, c'est la question qui se posent beaucoup de chrétiens. Nous n'entrons pas dans le combat politique. Vous pensez que rien que par la prière, il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération politique. Il y a une nouvelle génération politique. Il y a une nouvelle génération politique. Parce que vous voulez redresser les normes. Vous voulez rétablir les fondements. Tu as un plan sur le plan politique. Il y a un plan sur le plan économique. Il y a un plan sur le plan économique. Ça, c'est un mat de fait. Il y a un projet à la société. Il y a un projet à la société. Tu ne peux pas parler du redressement d'une nation sans que fleurer politique. C'est quoi cette histoire ? Le profil. Lorsque vous voyez le profil, on dit d'abord un vrai dirigeant politique doit être essentiellement serviteur. Un vrai dirigeant politique doit être essentiellement serviteur. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes que Dieu élève comme ça en dignité. Or, il y a une parole qui accompagne ce que Dieu élève en dignité. Il dit celui qui veut être grand parmi vous. Sois serviteur de tous. C'est-à-dire que le monde a un peu de vie. Il faut que le monde a un peu de vie. Il faut que le monde a un peu de vie. Il faut que le monde a un peu de vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a porté le manteau de serviteur. Il y a un peu comme serviteur. Il faut que le monde a un peu de vie. Il faut que le monde a un peu de vie. C'est-à-dire, humiliez-vous, servez les autres. Deuxième pointe au-delà, toujours dans le profil de la nouvelle génération politique. Un vrai dirigeant doit avoir une crainte vénérée de Dieu. Il doit se soumettre à Dieu en reconnaissant sa souveraineté. Car si tous sont soumis à la loi, Dieu est au-dessus de la loi. Il doit faire un rêve de grandeur pour son pays, un rêve de bonheur, de justice et de paix pour son peuple. C'est ça un dirigeant. C'est-à-dire, il vient avec un objectif. Il vient avec un objectif. Il vient avec un objectif. Un dirigeant politique doit avoir le rêve de la grandeur. Le rêve de la grandeur pour la nation. Il doit se battre pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, il vient avec un objectif. Il vient avec un programme. Il vient avec un projet. Qui consiste à apporter le bonheur à ceux sur qui il est établi. Il a l'amour de la patrie. C'est-à-dire, un patriote qui considère les intérêts d'un seul Congolais comme prioritaire. C'est-à-dire, le Congo s'arrête. Il ne faut pas s'arrêter. Un peu à l'exemple d'Israël. Qui a été faire la guerre pour un seul soldat qui a été arrêté. Il n'a pas eu de l'ennemi. Parce qu'un Congolais a été mis en jeu. C'est-à-dire, il doit veiller à ce que le bonheur crée très fort dans l'âme. Il y a des gens qui disent, c'est comme un papa. Ceux qui me 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 disent, c'est comme un papa. Parce que l'enfant pleurait. Il y a un intérêt sur le bonheur de son enfant. Le patriotisme doit crier dans son cœur. Ça doit crier très fort. C'est pourquoi il faut que le pays flamme, il y a un patriotisme. On a perdu le patriotisme. Si on a perdu le patriotisme, comment est-ce que Oco s'arrête ? C'est impossible, il n'y a pas de bonheur. Tu me dis que c'est comme un papa. Il y a un papa. Il y a un papa qui est à Kinshasa. Il n'y a pas de bonheur. Il est bien, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Je suis venu ici pour manger. Et puis je n'ai pas faim. Je me dis quelque chose. Il fait son contraire. On ne peut pas avoir la haine. On n'est pas aimé le pays et travailler pour le pays. Mais s'il faut une parenthèse, papa. là nous voyageons qu'est ce que nous remarquons c'est que quand au bisou tous en attendant ça qu'il y ait un afflux tous les vols vert qu'un tchassa sont pleins alors qu'est ce qui se passe on dirait pas de valeur mais ils le savent ils le savent et puis qu'il n'y a pas besoin d'un est-ce qu'il n'a pas le choix il aime le pays parce qu'il est de ce pays parce que quelque part un serviteur c'est un homme sacrifié aussi pour le bonheur des autres c'est à dire le seigneur dit cherche d'abord les intérêts des autres plutôt que ton propre intérêt c'est un verset biblique ça c'est pour les personnes qui peuvent rendre les autres heureux qui peuvent donner le bonheur aux autres l'amour le plus normal c'est lui d'un homme n'a donne sa faim n'a pas mon goût aïe par la bisou toyambi et au pisse bloco aboï koulia n'a bien peut-être à la jeune aboï koulia parce que n'a pas de traiter le côté de ce qu'ils allaient c'est comme si j'avais trahi mes enfants je préfère ne pas manger pour accompagner mes enfants oh au sommet la boulimbo yabana naïe à l'attire un autre et c'est ça un dirigeant politique un dirigeant c'est un responsable qui dit c'est comme le papa que tu as établi sur les les enfants qui doit conduire un vrai voilà il se soumet à la loi et contraint tous ses compatriotes à le faire en vue de l'avènement d'une société de justice parce que si nous ne soumettons pas à la loi nous détruisons une société de justice et il ne va pas exister et ainsi de suite il ya des points que vous avez numérés je vais pas tout lire sinon alors il ya un encouragement qui nous vient du frère patrice moupiaï ah bonjour frère il dit j'entends d'avoir ton coucou il est par le visite très content de voir le frère à la moloto patrice moupiaï à l'emba et que de te bénisse qui bénisse aussi ton épouse alléluia d'amapambola binon merci beaucoup frère patrice moupiaï vous êtes les bienvenus lobby à la tombe et l'ombe et l'ombe et ça va nous faire du bien demain si vraiment on te voit nous serons très contents même un nouveau moral au bi je salue le frère à la moloto et les passeurs blaise il forme un très bon duo amen 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 jusqu'au bout jusqu'au bout alors je crois en sa révélation moi je crois en sa révélation pour le congo car moi aussi je l'ai eu alléluia de la part et des dieux que le congo et la nouvelle et le nouvel israël donc la nation que dieu a choisi mais pour éclairer de nouveau le monde l'homme et l'homme frère rufin nabraza ville l'huile nabraza ville l'huile nabraza ville le monde nabra c'est le bon on va pas la première fois au cerveau on va lui dire qu'il n'y a eu c'est qu'il ne va pas le faire il n'y a pas le seul et n'y a pas le nom à l'eurore le monde est qu'il n'y a pas le nom à l'eurore frère au catticet moi mon au catticet moi mon kéna kongwa wa pape au catticet nabra sauté tu sais tu vois toi toi c'est trop petit à l'inquiété le diable yaka toi c'est trop petit à l'eurore Tu as inquiéter le diable, j'aime le verbe. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Nous allons nous lever contre les ennemis de la paix. Est-ce que vous savez que là-devant les églises qui seront reconnues par l'État seront subventionnées ? C'est-à-dire que l'État va participer à la réalisation des programmes des églises qui seront officiellement reconnues. Vous savez que là-devant, quand l'État va prendre des choses en main, il va organiser l'église, personne ne viendra un pasteur un matin parce qu'il a décidé de devenir un pasteur ou de commencer une église parce qu'il a décidé souverainement. Cela ne va pas exister. Tout sera au contrôle. Tout sera au contrôle. C'est important. Je suis opportuniste. Il a besoin de me les Il m'a dit que le Seigneur a des choses qu'il veut faire terrible. et tu peux bien avoir un chapitre qui concerne l'église et sa responsabilité devant l'histoire Merci beaucoup dans quelques dernières minutes où je réponds à ma réaction à ma téléspectateur, bonne réaction mauvaise réaction, je poserai toutes les questions, parce que je réponds à ma question non, je vais poser toutes les questions maintenant nous ouvrons la page réponse à ma préoccupation non, bonjour je m'appelle frère Boussenga j'ai toujours cru à l'avenir de notre pays et depuis Bruxelles je me suis toujours dit que si Dieu me fait grâce, papa en est mon loto sera mon encadreur spirituel depuis Bruxelles maintenant que je suis ici je vais le rencontrer pour savoir comment amorcer cet encadrement je le suis déjà je suis déjà son encadreur parce que sa volonté là permet le fer qui va se déployer parce qu'il y a quelqu'un bon ça c'est trop délicat je prends d'abord comment ça trop délicat oui je prends d'abord en rapport avec votre vision quel est l'intérêt de Dieu pour choisir la LDC surtout toutes les autres nations comme Israël merci en tout cas c'est Thierry Lionel quel est l'intérêt que Dieu a de choisir la LDC c'est une question qui restera encore une question mais maintenant lorsqu'on rentre dans la parole de Dieu il est écrit Dieu fait grâce à qui il fait grâce il fait exception il fait grâce à qui il fait c'est souverainement question y'a pourquoi écoutez-moi pourquoi mais la réponse c'est parce que on ne saura jamais dit quel est l'intérêt de Dieu pour que l'on parle à la tâche le problème dans tout ça c'est que Dieu a un programme qui concerne les réalisations qu'il veut faire en ce temps de la fin comme je disais tout à l'heure avant l'enlèvement de son église et le retour de Christ il y a une mise en place que le Seigneur est en train de déployer sur la terre qui fera en sorte que des événements qui précèdent le coucher du soleil soient menés de main de Dieu souverainement les intérêts de Dieu c'est pour sa gloire et c'est pour les intérêts de son royaume que Dieu a suscité c'est pourquoi le programme de Dieu avec le Congo mon frère ne concerne pas seulement ce que Dieu va faire pour nous donner le bonheur pour nous accouler la vie est belle je vais je reviens tout ce que tu manquais de faire tu le fais non c'est que Dieu veut se servir aussi de ce peuple pour être comme un instrument entre ses mains lancer un signal très fort au reste du monde réveiller le reste du monde dans le profond sommeil dans lequel tous ils sont en train maintenant de ronfler non c'est pas comme ça regardez comment les choses se passent parce que Dieu est le maître de tout un peuple et de toute une nation j'ouvre une parenthèse en disant que Jésus Christ a été annoncé comme la lumière des nations aujourd'hui on a l'impression que les nations ne veulent pas de Christ comme maître de leur vie de leur peuple mais c'est un message très fort pour amener toute chose tout le monde dans la case tout le monde dans la bergerie pour que le grand départ s'effectue merci beaucoup je pense que tu recontinues là frère Alain la semaine prochaine tu devras avoir le temps pour répondre à des questions comme celle-ci frère Alain moi je pense que pour prêcher une nation il faut commencer par prêcher ses dirigeants car dans le temps des prophètes c'était au roi qu'il s'adressait afin de permettre l'accomplissement du plan des dieux pour son peuple vous pouvez répondre rapidement ou prochainement ? pourquoi prochainement ? parce que vous savez le message Jérémie et Miché ils t'encouragent merci Jérémie merci Miché ils se disent nous encourageons papa Alain merci beaucoup vous savez le message de l'évangile concerne tout le monde sans exception lorsque l'apôtre Paul s'est présenté devant le roi Agrippa le roi était surpris de voir que les tentatives de Paul c'était de l'amener aussi à la fois et il avait les mains liées comme ça en tant que prisonnier il dit au roi c'est-à-dire que vous devez aussi parce que le message de l'évangile aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est tout le monde qui est concerné la Bible parle de toutes les nations du monde c'est-à-dire dans la pensée de Dieu tous les hommes doivent croire au Seigneur Jésus Christ et lorsque nous parlons de la nouvelle génération politique nous ne parlons pas seulement au bas-peuple qui aspire à devenir nous parlons aussi à ceux qui exercent déjà à ceux qui sont déjà fonctionnels lorsque nous disons nous parlons de la fin de l'opportunité la fin de l'essayisme tu vois on parle aux personnes qui sont censées être des responsables également donc je pense que quelque part le message passe à tous les niveaux la promotion est inexistante la promotion des albums est inexistante on ne voit pas la promotion on ne voit pas les frères et Clovis on ne voit pas des gens à la télévision parler du dernier album qui est sorti ça c'est pas pour Gaëlle mais je pense qu'au moment il y a une promotion aux années promotion c'est à dire il faut tindiquer l'eau pour ça quelqu'un dit je veux dire quelque chose à ceux qui me suivent Dieu affecte toujours une vie à tout ce qu'il fait Dieu affecte sa splendor sur toute l'oeuvre qu'il a accomplie et il n'a pas besoin parce que chaque oeuvre a un langage si l'oeuvre produite de la main de Dieu parle on entendra on n'a pas besoin de pousser la promotion est alli parce que produit il fait tambola il faut qu'on sa promotion les gens peuvent acheter les choses qu'ils ne voulaient pas acheter simplement parce que promotion ça l'est mis mais moi j'ai l'habitude de dire il faut souvent savoir à terre ce qu'on fait pour mieux le laisser s'exprimer je dis il faut souvent savoir taire ce qu'on fait pour mieux le laisser s'exprimer parce que chaque oeuvre que Dieu accomplit parle c'est l'exemple pour laquelle nous sommes sans publicité c'est l'expression de la grâce de Dieu et je voudrais que d'autres nous nous mettent sinon vous avez dit à la publicité et les gens viennent acheter la publicité c'est pas bien j'ai dit Michael Smith qui est un album sur la TV3 Etats-Unis pour nous expliquer pourquoi tel pourquoi tel je pense que nous sommes tous les groupes en Angélique et les groupes et les groupes en Angélique voilà donc messages nous nous excusons on dit qu'il y a trop de messages trop tard mais il faut constituer un dossier message quand on passe comme ça à deux il faut toujours une rubrique réponse aux questions aux préoccupations ce sera mieux comme ça on va prendre beaucoup de temps pour répondre mais il y avait une question délicate la question délicate il y a quelqu'un qui a dit que le frère Lem ou l'autre était dans le monde des occultistes pour bien composer il doit aller consulter les magiciens est-ce qu'il confirme ça à la télévision c'est-à-dire qu'il y a un coup d'un coup c'est-à-dire qu'il y a un coup d'un coup et puis ça on est peut-être encore vivant parce que là c'est blasphémé contre l'esprit au moment où on a créé l'Afrique du Sud moi je suis allé pour le soin je suis allé pour le soin mais ce que Dieu m'a donné pour son oeuvre est l'Ekelinga donc tout le plan il y a volume 2 il y a fruit de mes lèvres c'est-à-dire quand tu viens pour adorer le Seigneur il te dit aujourd'hui tu vas m'adorer en écrivant et quand tu commences à écrire c'est que l'esprit libère en toi tu te rends compte que c'est phénoménal nous sommes allés il y a occultisme il y a satanisme c'est-à-dire qu'il y a blasphème contre l'esprit il y a 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 tu peux encore être excusé mais attention il y a blasphème parce que moi je ne connais rien d'autre que celui qui m'a tiré de la mort à la vie non je ne confesse que le nom glorieux de Jésus Christ qui a fait que je passe des ténèbres à l'éclatante lumière de sa gloire et quand on rentre dans cette gloire on reçoit des choses qui peuvent étonner le monde et qui peuvent pousser les gens à dire c'est qu'il y a quelque chose ça ne m'étonne pas il y a 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 les gens qui disent il y a 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 vous pouvez dire tout ce que vous voulez mon bonheur c'est de servir avec fidélité à mon Dieu donc moi je vais demander à ce que il y a il y a blasphème parce que tu as blasphémé contre l'esprit de Dieu qui est sur moi et qui me conduit à faire ce travail merci papa rendez-vous demain sans faute non il y a 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 l'église tous les autres sont les miracles quand Dieu opère le miracle c'est comme quand on demandait que Dieu libère Pierre mais le jour Dieu libère Pierre il arrive à la porte il fait les esprits à Pierre donc nous prions nous croyons que Dieu nous a donné des richesses mais nous ne croyons pas à ce que Dieu élève en nous nous ne croyons pas quand Dieu agit et pourtant tous les autres vous savez pourquoi je n'aime pas le flatter mais en Afrique centrale même en Afrique je dis que je n'aime pas la richesse souvent c'est l'étranger il y a la valeur où nous sommes comme Kinshasa c'est Nigeria mais Kinshasa on sent qu'il y a une puissance on sent que c'est grand on sent que c'est formidable donc vous allez suivre la même réaction avec les pasteurs Kipa parce que je n'ai pas voulu perdre mon temps à poser ma question qui est derrière Eden pourquoi Eden je n'ai pas je crois que nous sommes trop terre à terre et le Saint-Esprit il y a mon reconfait qu'il y a pour sauver la vie Jésus a donné sa vie pour nous sauver du sang d'Adam il a laissé couler son propre sang là où le sang des taureaux et des boucs parlaient en faveur des humains le sang du divin celui de l'agneau s'entache à brûler pour mieux parler oh éternel toi qui écoutes le langage du sang écoute celui de l'agneau immolé qui crie jour et nuit en notre faveur victoire salut guérison protection force cédité pardon écoute 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 le sang de l'agneau m'invite de l'agneau qui crie jour la mort nove écoute qu'il y a de l'agneau qu'il y a d' Everest où l'agneau 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501